A l'ouest de la province de Sichuan de Chine, en allant vers le Tipe, il y a de très belles montagnes. Sous le ciel bleu, des villages tibétains, avec leur jolie maison blanche, attirent beaucoup d'attention. De génération en génération, des tibétains en dehors du Tipe, vivent tranquillement sur ces terres. Ils cultivent des maïs et du blé. Une dame aimable qu'on a rencontrée au village nous dit qu'elle a un mari maçon et deux enfants brillants. Tous les deux sont éduidants. Comme les autres villageois, elle a une jolie maison et à côté s'élève une ancienne fordresse en pierre construite il y a à peu près 1000 ans. Voilà l'intérieur de la fordresse. Comme au Tipe, ils sont tous croyants et pratiquants du bouddhisme lamaïste. Alama, du petit temple du village, nous dit, comparaison avec les temples splendides en ville, le leur est petit et humble, mais ils l'aiment bien. Une matinée bien ensoleillée, on était attiré par les chants joyeux du haut-parleur du village. On est arrivés, c'était un beau mariage d'ibétain. Tous les villageois étaient invités en api de fête. Par amitié, ils nous ont invités aussi. Ça mange, ça chante et ça danse sans arrêt. C'était sympa et chaleureux comme tout. On a passé vraiment un moment inoubliable. Avec leur jolie musique, on vous dit au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada